La note politique de ce journal, le porte-parole de Démocratie Nouvelle, s'est prononcé hier sur la crise qui la secoue et sur plusieurs autres sujets d'actualité, notamment le dossier Veolia Etat Gabonais. Il est au micro de Yves Saint-Oyono. Au menu de cette rencontre avec la presse, la crise au sein de Démocratie Nouvelle figure en bonne place. Nous disons, s'ils veulent créer notre parti, qu'ils aillent créer notre parti, en tout cas la constitution leur en donne le droit. Mais nous disons seulement, s'ils ont décidé de partir, bon vent, mais en tout cas, certains d'entre eux sont à leur neuvième parti politique. Jonathan Toutoum balaie du revers de la main toutes les formes d'arguments qui semblent accabler son parti politique. On accuse Dén d'être un parti régionaliste, mais lorsqu'ils, puisqu'ils font toujours partie de Dén, je ne pense pas qu'ils soient de la même région que tous ceux qui militent en Dén. L'orateur en fait un non-événement. Mais nous, nous considérons cela comme étant un événement marginal. Pour lui, Démocratie Nouvelle prendra bien part aux prochaines élections législatives. Les congressistes ont décidé que le parti prenne effectivement part à ces différentes élections qui seront organisées cette année et l'année suivante. Au nom de Dén, Jonathan Toutoum s'est aussi prononcé sur le dossier dit Veolia et État gabonais. Démocratie Nouvelle soutient totalement la position du gouvernement gabonais au regard des griefs qui sont faites à l'encontre de cette entreprise. Démocratie Nouvelle semble avoir épuisé tous les chapitres liés à cette crise interne au cours du congrès des 16 et 17 février dernier. Quand ils vont dire dans les médias qu'ils n'ont jamais pris part aux préparations de notre congrès, c'est à vous de juger, puisque les fiches de présence ici prouvent le contraire. Demezo et les siens comptent désormais préparer les futures échéances électorales dans une sérénité absolue. Notre parti compte marquer sa présence à la prochaine législature ainsi que dans la composition des futurs bureaux de conseil départementaux et municipaux. Jonathan Toutoum-Goma a rassuré la presse sur l'état actuel de son parti politique.